On va parler évidemment de l'arrivée des nerfs, en sachant qu'au moment où j'ai préparé l'émission, j'avais aucune idée des nerfs, et ils ont pas quand on a commencé. Donc ce que je vous propose, c'est un petit jeu, où tous les trois, on va essayer de réfléchir un peu à ce qui peut être nerf ou pas, et ensuite on découvre tout ensemble. Ok, moi j'ai pas encore regardé, donc... Moi non plus. Moi j'ai cramé le truc, mais vas-y, je vais faire comme si je savais pas, vas-y, talent d'acteur. Bon, moi première carte, j'ai mis Jean-Dix. Est-ce que Jean-Dix, à votre avis, va être touché ? Alors, avant de savoir, moi j'aurais dit il faut, et j'avais proposé il y a quelques jours sur Twitter, j'avais proposé un mana de plus. Tu changes pas l'effet, mais juste un mana de plus. Je suis pas certain qu'il y ait besoin de nerfs Jean-Dix. Après, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient nerf... Une carte... Vu qu'ils veulent toucher aux rogues et aux mages, ça aurait quand même du sens si tu veux taper sur ces deux classes-là de nerfs Jean-Dix. Donc, j'ai l'impression que si tu dois nerf 6 cartes, Jean-Dix fait pas forcément partie des 6. Mais... Forda, j'ai l'impression que tu te roules un peu dans la farine quand je vois le chat-lace en mode. Attends, Forda, il anticipe tout, là ! Alors, ouais, non mais alors, évidemment, et ça vend un peu le truc, évidemment, ça t'est pas crédible. Moi, je dis qu'il y a un tweet qui était parti et qui dit tout. Alors, il n'y a pas de problème. Ah, voilà, exactement. Si t'as des preuves, on prend. Moi, j'ai des preuves. Lunacy. Bon, Lunacy, on est d'accord que ça, ça va sauter. Ils vont faire quelque chose. Ça, c'est bon. On peut être très bref. Lunacy 5 mana, moi, je pense. Je pense que c'est ça. Ok, Forda, je te propose de ne pas penser. Juste dis-moi si elle va être touchée ou pas. Alors, moi, j'avais préconisé qu'elle soit touchée et j'avais préconisé que ce soit l'effet de la carte qui soit touchée, pas son coup. Très bien. Jongleur de crayon, ils vont le démonter. Bah, jongleur de crayon, le nerf le plus logique, c'est celui dont tout le monde parle, c'est ça touche que des minions. D'accord. C'est le plus standard, on va dire. Après, t'as la possibilité de le passer à deux de mana, mais ça, c'est vraiment un massacre en règle de la carte. Pour moi, le nerf, il touche que des minions, ça reste le plus logique. J'avais entendu parler aussi d'un nerf à base de... Il met un point de dégâts aléatoire. Ça peut aller sur l'adversaire, mais il met un point de dégâts aléatoire. Il faudrait le re-nerve dans deux semaines, non ? Moi, j'aurais dit, le nerf des minions, c'est aussi, je pense, quelque chose qui me paraît assez adapté. Au passage, cette photo est sensationnelle. Vraiment, j'adore cette photo. Une inspiration. Magnifique. Ce ma fierté ne vaut plus rien de mieux. Depuis que j'ai coupé un grec, j'ai compris que je suis un mime. Du coup, en paladin, j'ai mis deux cartes qui pourraient peut-être être touchées ou non. J'ai mis l'épée du paladin, qui a l'air d'être quand même assez décisive. L'épée du déchu, c'est sur 100%. C'est la carte paladin qu'ils vont toucher, c'est juste sur 100%. Je ne sais juste pas s'il la passe 1-2 ou s'il la passe à 3 de mana, mais c'est les deux options possibles. Ok. Forza ? J'étais plutôt team 1-1 point de durabilité en moins, 1-2, pour essayer de garder quand même la première tempo, mais faire qu'elle ait moins de souffle, qu'elle apporte moins de choses. Et donc, deux stacks, deux fois cet effet, ça me semblait acceptable. Donc, ouais, j'aimais plus cette idée-là. Ok. Ça, c'est mon pic à moi. Moi, je pense que cette carte est très problématique. Mais je ne sais pas si vous la touchez. Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Poste de gai lointain. Une 2-4 pour deux. J'aime beaucoup les gens qui disent que les nerfs sont sortis, tu sais. On sait qu'ils sont sortis. On va les découvrir ensemble. C'est juste que j'ai travaillé pour créer cette émission. Vous voyez ? On ne va pas te connecter. On est en train de parier sur ce qui va être nerf ou pas. Parce que Vin, c'est moi, on ne les a pas encore vus, en fait. Tu disais quoi ? Tu disais Liadrine, du coup, ça. Bah, Liadrine ou l'épée. Et là, du coup, je suis passé sur le poste de gai lointain. Est-ce que tu crois à mon call ? Ou pas du tout ? Nerf des postes ? Du poste. Je pense que les postes ne sont pas des bonnes cartes, mais c'est des cartes dont beaucoup de gens se sont plaints. Et tu peux t'en parler la semaine dernière. Si suffisamment de gens se plaignent d'une mauvaise carte, il y a quand même des chances qu'ils la changent. Donc, moi, je pense qu'elle est très frustrante. Enfin, l'autre aussi, du coup, pour les joueurs un peu moins forts, quoi. Ah, perso, moi, je pensais pas que c'est des cartes qui nécessitent qu'on les nerf. Pour moi, ça veut dire que j'ai nerdi ma phrase. Attends, mais je pensais pas. On va aller voir ça. Non, non, mais ils ont touché. Vous ne l'aurez pas touché. Ok. Et la dernière que j'ai mis, ça serait... Alors là, c'est vraiment, juste pour faire chier Oliège, le surin de Broche-Pourceau ou trop tôt ? Le surin ? Pourquoi ? Parce qu'Oliège joue ça. C'est vraiment suffisant pour nerfer des cartes. Regarde, si tu nerves jongleur de crayon, c'est plus rien. Le deck n'existe plus, si. Ah, peut-être, 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 peut-être. J'ai réfléchi un peu à ce qui, entre guillemets, était un peu la base du Voleur 1, mais peut-être que c'était que ça. Peut-être que j'aurais pu mettre Cutting Class, je ne sais pas trop. En tout cas, on va directement se téléporter, les gars, les émissions, dans le patch. C'est vraiment du direct. C'est-à-dire que, en plus, je leur ai dit, au moment où je les ai récupérés, je leur ai dit, les gars, à tous les coups, ils nous sortent le patch pendant l'émission. J'étais en mode bon. Très bien. Alors. Ils l'ont fait quand t'as lancé. Limite, ils attendaient que tu lances pour annoncer. Incroyable. Je vais faire ça bien. Alors, du coup, mesdames et messieurs, le patch de nerf a été lancé pendant le début de l'émission. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, patch 20.0.2 qui sera appliqué le 13 avril. avec Lunacy, évidemment, qui est touchée et qui passe à 4 mana. Vous avez tous deviné qu'elle serait touchée. À juste titre, il nous explique que, en la passant à 4 mana, il retire sa faculté à avoir une game warping effect on turn 1 and 2. Pour l'information lente, pour se combattre pas. On va voir. Je sais pas. Peut-être qu'à 4, c'est encore jouable. Ah ouais ? Je me posais la question aussi. Est-ce que c'est suffisant ? 4 mana, simplement ? Je pense que c'est injouable. Ok. En fait, moi, je pense que c'est une carte que tu... Parce que l'archétype, je pense qu'il continuera à exister. Je pense que c'est une carte que tu peux découvrir, grâce à l'ordre notamment. Mais je la jouais dans ton deck ? En fait, le truc, c'est... Si tu peux plus la mettre en place contre agro. C'est littéralement impossible. Ce qui fait que le deck devient... Il était déjà très mauvais contre agro. Il devient limite injouable contre agro, pour le coup. Avec l'UNASIA 4. C'est un peu le gros problème. Mais contre pas mal de decks, ça change pas grand-chose. Genre typiquement contre... Contre Priste ou Contoir ou des trucs comme ça, ça fait pas forcément une énorme diff, je pense. Ouais, mais contre les decks AOE, et je pense que c'était ton plan de jeu sur ce week-end et sur la manière dont t'as abordé la méta un peu, bah si t'es pas pris de vitesse, tu le démontes, en fait. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Je pense que c'est un peu comme ça que t'avais abordé le truc. Et typiquement, en la voyant à 4 comme ça, je me dis, je joue contre OD, il a son genou relevé, je fais ça sur 4, bah il va danser avec moi, en fait. Faut voir, je sais pas trop. Le gros problème, c'est ne pas pouvoir gagner contre agro, c'est quand même un gros souci pour un deck, de manière générale. Forda, t'as un avis, peut-être ? De toute manière, il risque d'y avoir forcément un désamour de la carte pendant quelques jours, donc ça, je pense qu'elle va disparaître, il y a de bonnes chances. Mais je me demande à quel point on ne pourrait pas la voir revenir quand même à terme, parce qu'encore une fois, c'est son effet principalement qui est fort. Au final, que tu le fasses T2 ou T4 sur la continuité de la game, je sais pas si ça change tant de choses que ça. Alors c'est vrai que sur certains match-up, évidemment, ça peut t'enlever le plan Bouchi, qui était ton dernier espoir, mais je serais pas surpris qu'un peu à l'image de Galaxy de Poche, qui quand elle t'est repassée de 5 à 7, a pas été jouée pendant une période avant de revenir par la suite. Je me demande si on n'est pas dans cette situation-là. Je suis pas d'accord. Déjà, le fait de la décaler fait que tu transformes moins de cartes, indirectement, du coup. Oh non, 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 je suis contre vous, monsieur Leroy, c'est injouable. Il y a des match-up que tu peux... Enfin, c'est un peu compliqué de dire ça, mais il y a des match-up, ça devient tellement dur de les gagner. Genre prise, typiquement, ça devient dur de gagner le match-up si t'as pas Lunacy dans le deck. Je sais pas trop ce que devient mage, du coup. Moi, je call l'injouable. N'hésitez pas à écouter Forda, qui est plus mesuré, et qui sait que souvent, ça nous retombe dessus quand on est directement très tranchant. Mais je pense que, en fait, soit la carte est jouable, et donc le deck, dans son ensemble, est jouable, soit la carte n'est pas jouable, et mage, bon, t'as beau avoir de la bonne eau de source bien fraîche, je suis pas sûr que ça aille très loin. Elle est si fraîche. Elle est extrêmement fraîche, mais... Pour moi, le deck peut exister sans. OK. Ouais, il n'a pas beaucoup de bons match-up, j'ai l'impression, si t'as pas l'option Lunacy, quoi. Franchement, moi, je vais mettre Ketun dedans. Ouais, pourquoi pas, en vrai. Ouais, tenez mon call. On enlève Lunacy, on met Ketun, les gars. On la daise ce soir, on craft tous Ketun. J'en profite, j'ai un petit message pour un malgache. Je suis incapable de jouer l'eau si fraîche sans dire « elle est si fraîche derrière, à côté de toi, c'est un scandale ». Je suis tout le temps en train de jouer, et à chaque fois, c'est « oh, elle est si fraîche ». Mais je pense réellement que c'est important de se le dire, parce que non seulement elle est si fraîche, mais en plus la carte est tellement jouissive à jouer, que si t'es un adepte de TCG ou de jeu de cartes, piocher deux gratuitement, t'es obligé dans ta tête d'avoir le truc genre « elle est si fraîche ». Quand tu pioches deux et que tu refresh deux mana, genre je suis désolé, mais c'est un petit peu... C'est peut-être ma faute, je suis désolé, mais je pense que historiquement, dans les années, c'est pas le premier truc à la con que je fais comme ça. Je me rappelle toujours de Aya Pataya, qui était dans la bouche de tout le monde après, c'est pas grave, je prends. Mais ça m'a jamais rien rapporté. Et ouais, c'est ça. L'eau fraîche, ça passe d'une carte incroyable dans un très bon deck à une carte incroyable dans un deck qui n'a pas vraiment de plan de jeu, pour l'instant en tout cas. Donc faut voir où ça mène. Mais je rebondis du coup d'un truc intelligent qu'a dit avec ça, d'un truc complètement débile que je vais dire, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un duo qui marche bien. Un truc qui est terrible, c'est quand t'as un pote à toi qui te demande pourquoi tu fais cette carte et que tu lui réponds, elle est si fraîche. Et là, tu comprends que t'es complètement matrixé. Et là, ça y est, ça commence. Et à chaque fois qu'on raconte ça, je me dis que vraiment, c'est cool, tu vois. J'ai de l'influence, pas dans le bon sens, mais je prends quand même. Du coup, deuxième carte, mesdames et messieurs, c'est l'épée. Alexandre avait dit que c'était sûr à 100%. Eh bien, écoute, attends, mais c'est le nerf qui a annoncé ford à ce fourbe. On t'a vu, ford à. Indurabilité en moins. Ouais, c'est... Odél avec toi aussi, il était assez. C'est simple. Ça reste une bonne carte, ça, par contre, je pense. Sincèrement. Parce que souvent, le troisième coup n'est pas utile, en fait. Ça arrive fréquemment que... Ou t'es pioché des secrets, ou en effet, t'étais pas forcément besoin de ce dernier coup. Et puis, ça permet... Moi, ce que j'aime vraiment bien avec ces nerfs, et ils font des efforts sur les dernières années, les dernières vagues de nerfs, pour vraiment éviter de détruire 100% les cartes, leur laisser une jouabilité quand même, elle est très jouable. Et en effet, le deck, je dirais, vous ne le touchez pas et vous continuez avec cette arme-là. Ça fera déjà un très très bon effet. Alors, évidemment, ça sera un peu moins fort qu'avant, mais ça sera très OP. Il y a le problème du jongleur de crayon, quand même, qui va se poser pour le deck. Peut-être que ça arrive après. On verra, peut-être. Mais évidemment, l'arme, je suis d'accord qu'elle reste jouable. L'arme est presque, honnêtement, est presque aussi forte qu'elle était avant. La problématique du deck se trouve dans un autre nerf, je pense. Troisième carte. Jean-Diz Baroff. Le nerf est très simple, ils ne se sont pas fait chier, elle passe de 5 à 6. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est juste, elle invoque toujours deux random 5 minions, secretly pick one, that dice, machin, et maintenant, elle coûte 6. Est-ce que cette carte restera dans les rogues ? Pour moi, la carte est morte. La 6 de base. Morte ! Je pense que c'est injouable. Et pour moi, elle sera toujours jouée. C'est le moment là, c'est le moment là ! Nous avons un duel là ! Attention ! On va commencer par celui qui dit qu'elle est morte, c'est Alexandre. Pourquoi cette carte est morte ? Je pense que en T5, c'était un excellent T5, mais... Monde qu'un bagarre. On va dire, la différence entre le T5 et le T6 dans un deck qui se veut mid est tellement colossale en termes de pression. La seule raison pour laquelle elle pourrait encore être jouée, c'est si vraiment le rogue ne trouve aucun autre moyen de mettre de la pression de mid-game, mais j'ai l'impression que tu as d'autres possibilités, notamment via Kazakui, mais T6, ce n'est pas fou, je pense. Ce n'est pas fou. C'est un petit peu trop faible. Très bien, très bien, j'entends, j'entends. Forda, pourquoi cette carte reste jouable pendant que je ne vois pas assez dans le chat de Pipo Smash ? La bagarre. Vas-y. En fait, déjà, je pars du principe que le pool des créatures aléatoires à 5 manas, il est sensationnel à l'heure actuelle. C'est quasiment toujours de très bonnes, voire d'excellentes jandices. Donc du coup, au final, tu gardes cet effet-là. Un truc qui aurait pu être un nerf qui aurait pu être fait, c'est la modification du coup de la créature invoquée. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc on reste avec un très bon pool. De plus, c'est la carte de late du deck. C'est la carte qui coûte le plus cher. C'est jandice à 5. Et au final, que ta condition de late soit 5 ou 6, j'ai l'impression que tu vas avoir le temps de jouer, tu vas avoir des choses à faire avant, mais tu as quand même besoin de cette carte à la fin de ton match de ta game pour vraiment finir la partie quelque part. Et au final, payer un mana de plus, c'est pénible, c'est embêtant, mais je pense qu'intrinsèquement, la carte garde sa puissance, garde son effet. Tu as toujours la possibilité de la remonter avec un pas de l'ombre. Ah oui, certes, tu paieras un mana de plus également la prochaine fois, mais tu auras fait 2 jandice. Et 2 jandice, ça habille toujours bien les bordes. Donc pour moi, je pense qu'on va continuer à en voir, notamment voleurs. C'est dur de choisir qui gagne. Là, je me croirais au cage warrior où je suis en train de tricher pour faire gagner l'adversaire de Morgan Charrière. Moi, je suis plutôt d'accord avec Forda, en vrai. Je pense... Très bon choix. Oh, regarde la tête d'Odé qui est abattue, genre vraiment, les vieux cons ! En fait, je pense que parce que le poulpe existe, enfin, c'est pas un poulpe, c'est le truc 1-4, là. Ouais. Et parce que il n'y a rien de mieux à développer sur Bordovide que cette carte, actuellement dans la méta, je pense qu'elle est encore jouable. Je pense que... Pour moi, le fait de la jouer T6, à la limite, pourquoi pas ? Mais tu ne vas plus jamais... Par contre, vraiment, ça, je le pense vraiment, tu ne vas plus jamais vouloir la Shadow Step. Je pense vraiment que c'est hors de prix, par contre, de payer 10 pour 2 Jean 10. Je ne sais pas. Crain ! Tiens, on va... On verra. En fait, si tu l'as dans ton deck, si elle est posée on-board, si tu as déjà payé T6, si elle est posée on-board, tu as ton Shadow Step en main, tu regardes cette Jean 10-là, elle te fait un clin d'œil, quoi. Ah, moi, elle me fait des clins d'œil ! Moi, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est encore jouable. Parce que je ne vois pas ce qui met autant de pression sur un board de vide en Rogue que tu peux développer juste en une carte. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment fort, genre. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est comment tu développes du board en Rogue. Voleur va avoir un problème beaucoup, beaucoup plus important et qui va arriver avec la prochaine carte, aussi. On va en parler. Pour l'instant, il y a eu un vote dans le chat. On a plus de Team Forda que Team Odé et c'est assez rare pour le souligner. Parce qu'en général, Odé, même s'il vous parle de promotion sur le papier toilette, vous êtes en mode... Oh, il a raison, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, le Moltonnel d'Odé, il est si doux. Donc, on va... C'est ça, il est si doux. Prochaine carte. Le jongleur de couteau. De crayon, pardon. De crayon. Ouais. Il passe. Je vois pas de nerf. Si, si, il tape tous les clans. Ah ouais, ok. Ah oui, non, si, il est détruit, oui. Ok. L'idiot du village. Du coup, avant, il pouvait mettre des dégâts n'importe où et maintenant, il met des dégâts uniquement à des minions. Et ça, mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'Alexandre a beaucoup envie d'en parler. Ça change beaucoup de choses, notamment en Paladin d'Ibram. Pour Paladin, contre tout ce qui est contrôle, c'est catastrophique. Genre, c'est... Il peut plus gagner contre Demo, il peut plus gagner contre Priest. Genre, c'est fini. Il gagne plus un seul matchup contre un deck contrôle. C'est terrible. C'est absolument terrible. Je ne sais pas trop comment il va se relever de ça. Il peut encore se battre à la tempo. Il a au moins ça. Voleur, pour Voleur, c'est dur parce que Voleur, ça se reposait tellement sur le finisher. Poke, poke, tab, poke, poke. Un petit sort général étoirement, poke, poke, machin. Je ne sais pas comment ces decks-là vont finir des games, en fait. C'est la question que je me pose. Et donc, si tu ne peux plus finir de game, la question, c'est où se trouve ta place dans le jeu. Est-ce qu'on va passer vers des paladins plus agressifs, peut-être, avec la top curve à 4, comme on voyait pas mal au début de la méta, et qui font encore un peu leur trou en open cup, c'est possible ? Moi, je t'avoue que Fonda, je te demanderai juste après ton avis. Moi, j'ai l'impression que c'est une carte qui aurait dû avoir cet effet au début du set fondamental. Parce que l'invasion de paladin Libram quand ils ont sorti cette rotation était assez abjecte, parce que c'est un deck qui est quand même là depuis assez longtemps. Et du coup, je suis très content de le voir, ce nerf, parce que je trouve que cette carte pourrit trop le jeu. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu tard ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fonda ? Non, je pense que c'est peut-être tard, mais il fallait quand même faire quelque chose. Donc, je suis très content qu'ils aient touché à cette carte. Je pense un peu comme OD, c'est-à-dire que ça va avoir, à mon avis, un gros impact, plus d'impact sur le paladin. Je ne sais pas quel est le futur du Libram, si tu veux. Je me pose la question. En effet, je pense qu'il va y avoir une évolution tournée un peu plus vers le package secret, même si l'arme a été un peu touchée on l'a dit, ça restait très solide. Donc, ça va évoluer vers quelque chose un peu plus humide, un peu plus early. Pour ce qui est du Rogue, je le vois bien s'orienter vers le maximum d'agressions pour essayer de compenser un petit peu ces dégâts qui ne sont plus là. Mais encore une fois, alors, ça tue la carte, ou pas loin, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Elle a été jouée, elle a eu sa durée de vie, on s'est fait suffisamment insulter par elle pendant des semaines et des semaines. place à une nouvelle méta sans jongleur. Est-ce que le grand gagnant de ce départ, de ce monsieur, ce n'est pas le DHOTK ? Indirectement. Pour moi, c'est plus Priest. Parce que Priest était déjà pas mal contre Palaisrog. Il gagne un matchup incroyable contre Palaisrog. si ça permet à DHOTK de revenir, ça veut dire que Priest, encore une fois, a un matchup sur lequel se feed. Priest et démo, je dirais aussi, du coup, par... Et démo, par... Par jeu de... Ah, et Priest, tu débarques, salut, moi je reviens, je fais démo, je t'aime bien. J'ai vraiment l'impression que... que Prêtre est... Prêtre est parti pour être potentiellement... Parce qu'en plus, le nerf de Lunacy fait que le matchup de Mage contre Priest qui avant était OK pour Mage parce qu'il y avait le potentiel de Lunacy sur deux, si effectivement on ne joue plus Mage-Lunacy, Priest gagne un bon matchup contre Mage, un bon matchup contre Pal, un bon matchup contre Rogue, potentiellement un bon matchup contre DH au TK, il reste plus démoniste en fait pour essayer de faire quelque chose contre Endure, quoi. Intéressant, intéressant. Oh, le poste ! Il a été nerfé le call ! Ah, mais ils ont raflé les deux en fait, ok, super. Donc il passe de 2-4... Il est énerve de 2-4 à 2-3 pour 2, du coup. Moi, je pense que c'est bien. Moi, honnêtement, je pense que c'est bien. Je ne sais pas... Je vais vous donner la parole parce que moi, j'en ai trop dit ça de faire déjà. Moi, là-bas, je n'étais pas forcément ultra motivé par toucher les postes. Je trouve que c'était... Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Ouais, ça avait l'impact, ouais, ça avait de l'effet, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Bon, il faut croire que trop de monde a râlé par rapport à la limite ou à la contrainte que ça t'impliquait un poste. Et au final, leur ajustement, je trouve ça pas mal avec un petit point de vie en moins. C'est plus facile à gérer, mais on garde quand même l'effet au global. Je trouve que s'il y avait un nerf à faire, celui qu'ils ont fait, il est plutôt intéressant. Moi, je le disais juste avant, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment parce que tu le disais la semaine dernière et ça m'a fait rire et j'y ai vraiment repensé. Tu disais si suffisamment de gens se plaignent d'une mauvaise carte, ils finiront par nerf cette mauvaise carte. Et vraiment, les postes, c'est des cartes qui sont vraiment assez faibles, au final, qu'on ne limite plus leur place dans le jeu récemment et de plus en plus de gens commencent même à s'en éloigner en rogue et pourtant, et pourtant, ils les ont nerf. Alors évidemment, c'est parce qu'il y a le côté frustration, mais du coup, ça m'amène à dire peut-être qu'un jour, ils vont nerfer Ticatus, par exemple, alors que Ticatus n'est pas une très bonne carte. D'ailleurs, il l'a dit le développeur hier. Peut-être qu'à un moment, ils vont être amenés à nerfer Ticatus juste parce que suffisamment de gens s'en plaignent alors que ce n'est pas une très bonne carte. C'est assez par le cas. Ticatus empêchait le développement des prochaines cartes. Donc, ils vont un jour le toucher quoi qu'il arrive. Mais voilà, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont perdu un point de vie mais ils peuvent attaquer maintenant les poids. Vous l'avez vu ça ? Ah, mais non, ils peuvent être en... Non, je me fous de gueule. Ah bon ? Attends, on l'a pas vu. Alors évidemment, si vous avez crafté Kargal en ce début d'extension et que vous n'avez pas écouter les gens qui vous préconisaient d'attendre, eh ben, il ne sera pas remboursé et il est devenu injouable. Voilà, voilà. D'ailleurs, vous trouviez que c'était pertinent quand même de toucher celui à 3 parce que j'ai l'impression qu'il était déjà quasiment pas joué et du coup, est-il vraiment nécessaire de toucher une carte pas jouée ? Celui qui était vraiment frustrant, c'est celui qui a augmenté les cartes de Tham. Mais celui-là, je suis vraiment très, très surpris de ce choix-là. Non ? Vous comprenez ? Moi ? J'imagine qu'ils se sont dit s'il y en a un qui pose problème maintenant, peut-être qu'à l'avenir, le deuxième et qu'il y a une certaine logique au final à tout aligner en termes de HP ? C'est un prix de groupe. Ouais. Moi, j'avoue que je trouve qu'uniquement celui à 2 était frustrant parce qu'il arrivait trop tôt dans la game. Maintenant, j'estime qu'ils font un package et comme ça, il n'y a plus d'histoire de... Il n'y a plus de problème avec la poste grâce à Blizzard. ça me va. Ah bah, eux, en tout cas, c'est sûr qu'on les reverra plus jamais. Ça y est, ils sont aux oubliettes de Blizzard pour toujours, je pense, nos amis, les postes. Alors, à noter qu'ils n'ont pas touché le poste à 4 que 10 démons jouaient autour des tarines. C'est vrai, chouette ! Yes ! Voilà. Du coup, ce qui est bien, c'est que toute l'émission est niquée parce que du coup, la prochaine partie, ça va être sur Battleground et sur Battleground, il y a des nouveautés aussi alors que j'avais fait des trucs. Donc, c'est super. Donc, en tout cas, très bonne chose cette arrivée des nerfs. Je pense que, vous le voyez, les deux sont très contents parce que du coup, ça va nous permettre de redécouvrir un peu cette méta. Peut-être donner une chance aux chasseurs, aux guerriers qui sont actuellement de belles chaussettes. En tout cas, c'est sûr que sur les live d'od, il y aura du guerrier. Peut-être que Fortnite a des chaussettes. Guerrier, quand tu fais plus face à jongleur de crayon, ce n'est pas la même classe. Il aimerait faire des choses, là-bas. Ah, attention.